Musique Le programme Multipays RISIKODI a été initié pour répondre aux différents gaps de digitalisation pendant cette période pandémique dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le programme RISIKODI apporte un soutien à plusieurs pays africains, parmi lesquels le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Covid-19 a un impact négatif sur le développement dans beaucoup de pays africains. La pauvreté est expectée à accéder pour la première fois en plus de 20 ans. Et l'accès à des services publics comme l'éducation et l'éducation est plus limité que l'avant. Nous savons que la digitalisation peut aider. Dans l'Europe, despite toutes les difficultés, les gens puissent garder leurs jobs et avoir accès à l'éducation, les écoles et l'éducation en ligne de leur maison. Il y a encore une grande frappe digitale dans l'Afrique. Et des projets comme le RISIKODI peuvent aider à construire la résilience des populations et investir dans des solutions digitales et des entraînements qui vont améliorer non seulement l'accès, mais aussi la qualité de l'éducation et de l'éducation. S'appuyant sur les acquis des programmes en cours, Enabel met l'accent sur l'accès à une éducation et à un enseignement technique et professionnel de qualité, enjeu crucial pour le développement économique et social des bénéficiaires. Il fournit alors aux jeunes adultes ayant des compétences et des connaissances humaines les outils pour faire face aux défis et aux crises à venir, tout en contribuant au développement d'une main-d'oeuvre qualifiée. Dans le cadre du projet RISIKODI, l'accès aux aptitudes numériques dans les centres de formation professionnelle est élargi et renforcé en intégrant la dimension genre. Au Burundi, huit nouveaux centres de formation professionnelle sont appuyés à travers des actions visant le renforcement de la filière TIC d'agents opérateurs en bureautique, l'accès au contenu d'apprentissage numérique en ligne au moyen de bibliothèques numériques IdeasCube et le renforcement des lieux d'apprentissage numériques sous forme de salles multimédia. Les bibliothèques numériques IdeasCube sont configurées avec des contenus liés aux métiers enseignés, comprenant des formations d'accompagnement et de suivi-évaluation. Le projet RISIKODI au Burundi va renforcer les capacités d'au moins 115 formateurs dans les centres de formation professionnelle. Grâce à nos espaces d'apprentissage innovants, 500 apprenants auront accès à des outils et formations numériques. Enabel fait recours aux partenaires d'exécution dans la numérisation et collabore avec l'ONG Bibliothèques Sans Frontières pour les bibliothèques numériques hors ligne, l'entreprise sociale internationale Close the Gap pour des équipements informatiques recyclés de haute qualité pour le renforcement des capacités. La digitalisation permet un apprentissage plus accessible, plus personnalisé et mieux adapté à l'approche des générations actuelles en matière de développement professionnel continu. Le projet RISIKODI offre donc une opportunité pour les jeunes Burundais d'intégrer un marché du travail en transition et pour le secteur de l'EFTP dans son ensemble de devenir plus résilients. Sous-titrage Société Radio-Canada